Bonjour à vous, c'est une du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec ces deux cartes. La carte qui nous parle de peine, de tristesse, de peur aussi. Être blessé et souffrir. Et la carte qui me parle de compréhension nouvelle. On comprend. Donc soit qu'on nous a expliqué quelque chose et on comprend mieux ce qui s'est passé. Ou ce qui se passe. Nouvelle clé et leçon. On a peut-être appris une leçon. Donc là ici, il y a beaucoup de peine. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. On a appris notre leçon. Attendez. Il y a beaucoup de peine. Avec la clé, on a peut-être une décision à prendre. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas verser. Ici, il y a le clown. Le personnage. Là, on ne rit pas. Ma carte est à l'envers. Ce n'est pas drôle. Et ici, on me présente la fille de joie. Et le musicien. Une personne qui, en fait, c'est la carte qui me parle de créativité. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a quelqu'un qui souffre. Ici, on dirait ici que je rencontre quelqu'un qui, lorsqu'il me traverse l'esprit, avec la carte du pichet, verser une larme. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a bien caché sa souffrance. Avec le clown, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a caché sa peine. Cache sa peine. Continuons. Donc, aujourd'hui, on semble comprendre, mieux comprendre une situation. Donnez-moi une minute. Il y a la fille de joie, qui éveille les désirs. Et il y a la carte de l'artiste. Continuons. Allons visiter le clown, qui est à l'envers. Danger. Se sentir en danger. Donc, ici, on dirait... Bon, le clown rencontre un blocage. C'est la peur que je rencontre. Peur. Le clown se sent en danger, ou se sentait en danger. Donc, on a joué un rôle. On a caché quelque chose. Le clown. Le clown. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. À vous de voir de quel côté, en la relation, vous vous situez. Si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Sur le pichet. Expert. On ne peut pas verser. On ne peut pas verser. On ne peut pas verser. La carte est bloquée. Expert représente une personne qui a certaines compétences. Le clown qui a peur, qui se sent en danger. Sur la fille de joie, vous voulez me dire quoi? Attendre. Elle attend. Et la carte de l'artiste, qui est bloquée. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Dette. Continuons d'explorer. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas verser. On dirait qu'on me parle d'argent. Dette. Ici, il y a quelqu'un qui semble être bloqué. Qui a peur de se retrouver avec. Une dette. On dirait qu'on n'est pas en moyen pour rembourser ou payer quelque chose. Le clown se sent en danger. A peur. Le clown peut représenter une personne qui a joué des rôles. Un personnage. On peut me présenter aussi un personnage public. Continuons. On verra bien. Allons visiter la carte du clown et du danger. On nous présente une mère. Une mère qui aurait joué un rôle. Un personnage. Parce qu'elle se sentait en danger. Elle avait peur. C'est la bonne dame. C'est la bonne dame. Donc ici, comme elle se sentait en danger. Comme elle avait peur. Ici, on me présente une féminine qui aurait joué un rôle. Des rôles. Pour se protéger. Experts et le pichet d'eau. Vous venez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. C'est un homme. Je ne sais pas qui est cet homme. Mais ici, on dirait qu'on ne peut pas ou on ne peut pas verser. L'homme riche. L'homme riche qui ne veut pas ou qui ne peut pas verser. Attendez, je vais demander une autre carte. Il y a vraiment une histoire d'argent, là, ici. On bloque les versements. On bloque. On ne veut pas ou on ne peut pas verser. Ici, l'investisseur, l'argent. Quelqu'un qui a un bon revenu, qui gagne beaucoup d'argent, mais qui ne veut pas verser. Ou qui ne peut pas. Attendez. Il y a un blocage. Bon, là, ici, on me présente une relation à un sens. Une personne qui... Un masculin. Un masculin qui n'aurait pensé qu'à lui. Oui. Relation à un sens. Donc, il y a un désaccord. Nous n'allons pas dans la même direction. C'est un message pour le signe du scorpion. Ici, on me présente le paradis. Je vais demander une carte mot sur le paradis. Le paradis exprime le bonheur, la joie. En même temps, on dirait quasiment qu'on me parle de... Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Paradis. On pourrait se demander... Avec le paradis rival. Donc, ici, compétition, rivalité. On ne veut pas perdre. On veut gagner. Ça me fait penser à gagner notre paradis. Spécial, hein? Il y a une lutte associée à la carte du paradis. Un combat. Ici, on ne veut pas verser. On dirait qu'on a besoin d'un expert, mais on ne veut pas verser. Il y a compétition, rivalité. On lutte. On lutte au paradis, là. Il y a un conflit au paradis. Il y a un désaccord. Ici, avec la carte du miroir doré, nous n'allons pas dans la même direction. Relation à un sens. Ici, on ne veut pas ou on ne peut pas verser. On présente quelqu'un ici, un masculin qui gagne un bon revenu. Lutte au paradis. Combat au paradis. Bon, OK. Ici, on me présente une mère. Rappelons-nous, on a commencé avec la carte Être blessé et souffrir et la compréhension nouvelle. Là, on comprend quelque chose. On a eu des informations supplémentaires, des explications. On voit clair sur une certaine situation. Bon, ici, il y a une lutte. On dirait qu'il y a une affaire avec l'expert. On ne veut pas verser à l'expert. Il y a quelque chose à comprendre. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Conflit au paradis. Le début de quoi? C'est l'énergie d'un masculin qui est présent en cette zone. Le début de... De la fin. Le début de la fin. Il y a quelqu'un qui est sous pression, là, ici. C'est le début de la fin d'une situation. Il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. C'est le début de la fin. Donc, on s'en va vers un changement. Ici, on est sous pression. On a une décision à prendre. L'entre-deux. Apparence. Bon, ce qu'on voit. Apparence. On dirait qu'on dit « Laisse tomber les apparences spéciales. » On dirait que c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de pression occasionnée par la carte des apparences. Apparence, apparence. Attendez. Je vais demander une autre carte. Sur apparence et le point. On dirait qu'on s'en va vers un lâche et prise. Apparence, sous pression. Séparation. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre... Il y a eu une trahison. Donc, ici, apparence. Il y a quelqu'un qui est sous pression. En sa relation, il y a eu une trahison. Donc, ici, on nous dit que c'est terminé. Le début de la fin. Donc, pour un homme, ici, c'est l'énergie d'un masculin qui gagne bien son argent. Bon, il y a un blocage au niveau de l'expert. On ne veut pas verser ou on ne peut pas verser. Nous n'allons pas dans la même direction. Il y a un conflit au paradis. Rival au paradis. C'est le début de la fin d'une situation ou d'une relation. Ici, il y a eu une trahison. Un abus de confiance. Une trahison. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui est sous pression. Qui va devoir prendre une décision. Mes cartes s'en vont réellement vers un changement. Le début de la transformation. Donc, si on me parle d'une relation, bien, c'est la fin. On s'en va vers un changement important au sein de la relation. On va devoir prendre une décision. C'est l'énergie que je rencontre. En cette zone. Quelqu'un t'a trahi. Il a abusé de ta confiance. On est déçu. On est triste. Rappelez-vous. On est triste. Et j'ai deux cartes. En fait, j'ai trois cartes qui me parlent de fin. Ici, le début de la fin. La carte de la mort. Séparation qui me parle, encore une fois, de la tristesse. De la séparation. La fin d'une situation. Et ici, on nous dit que c'est terminé. Pas de seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui est sous pression. Qui a une décision à prendre. On dirait qu'on va lâcher prise. Des énergies de trahison. Et ça implique un masculin ici. Un masculin. Et la carte du bon revenu. On voulait atteindre, gagner quelque chose. Ou bien, c'est un masculin qui gagne bien sa vie. Mais là, ici, ce qu'on nous dit. Rival, paradis. Lutte au paradis. L'expert est versé, ne peut pas verser. L'expert ne peut pas verser. Ou on ne peut pas verser ou payer l'expert. Ou on ne veut pas. C'est le début de la fin, en cette zone. D'une situation. Ou d'une relation. Parce qu'il y a eu un manque d'authenticité. Une trahison. Le coup de poignard dans le dos. Verser l'eau. On ne veut pas. On ne peut pas. Ici, ça me fait penser aussi à mettre de l'eau dans son vin. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Il y a une lutte. Avec la carte rivale, il y a quelqu'un qui veut gagner, atteindre son objectif. On veut gagner, on ne veut pas perdre. Il y a une lutte, il y a un combat. Ici, nous n'allons pas dans la même direction. Il y a mésentente, il y a désaccord. Il s'entraîne une fin de situation ou une fin de relation. Donc, à vous de voir de quelle relation il est question. Mais ici, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Et on s'en va vers un changement. On va mettre fin à une lutte. C'est le début de la fin. On n'arrive pas à s'entendre. Nous n'allons pas dans la même direction avec la carte du miroir doré, relation à un sens. Donc, on va régler ça. On ne s'entend pas, donc il va y avoir une fin. Et ici, il y a une trahison. Ici, on me présente Donc, attendez. Ici, avec expert et le pichet, on pourrait me présenter quelqu'un qui ne veut pas débourser, verser. C'est une possibilité. Il y a un désaccord. Ici, apparence et sous pression. Décision à prendre. Il y a eu une trahison avec le coup de poignard dans le dos. Lutte au paradis. Donc, d'après moi, ici, on s'en va. Étant donné que j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de fin, début de la fin, on s'en va vers un changement important. Pas de seconde chance. On dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc, ça va amener la fin d'une situation ou la fin d'une relation. La fin d'un... La fin de la lutte. Danger, ici, est le clown. Ici, quelqu'un qui a joué un rôle, qui se sentait en danger. Et on me présente une mère. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Oups, j'ai pris deux cartes. Le miroir et les photos. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Regarder les photos. Photo, images. Le miroir. Introspection. Et photos. Faire face à la réalité. Ici, il y a quelqu'un qui est rendu, on dirait bien, à faire face à la réalité qui a été créée dans le passé. Avec les photos, on nous ramène au mémoire, au passé. Donc, on dirait ici qu'il y a une mère qui a peur, qui se sent en danger. À vous de voir qui est qui en cette guidance. On dirait qu'elle va devoir faire face. Il y a une mère. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion. À la guidance, je ne sais pas si vous y êtes. Ou si ce sont des énergies qui sont près de vous, mais c'est un message pour le signe du scorpion. Il y a une femme ici qui va devoir faire face à ce qu'elle a créé. On dirait que ça la ramène au passé. C'est une femme qui avait peur, qui se sentait en danger, qui a joué des rôles, des personnages. Elle avait peur de faire face. Mais là, on dirait que ça revient. C'est comme si le passé revenait. Faire face à la réalité. On nous ramène au passé. On dirait qu'on nous renvoie à quelque chose. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une situation qui n'est pas réglée et qui revient. Et on doit régler, y faire face aujourd'hui. C'est ce que je vois. Attendre et la fille de joie, vous voulez me dire quoi? Elle attend, elle attend quoi? La fille de joie est reliée à l'énergie sexuelle. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a une addiction à la sexualité. C'est une carte qui éveille l'énergie sexuelle, les désirs, les fantasmes. Attendre. Oups! Bon. Attendre l'amour. Il y a ici quelqu'un qui attend l'amour. Qui attend d'être aimé. Amour réciproque. Qui attend l'amour. Ici, elle attend l'amour. La fille de joie peut représenter une maîtresse, peut représenter une femme désirable, charmante, séduisante, qui éveille tes désirs. Elle attend l'amour. Ici, on dirait avec l'épée et la rose, qu'il y a une révélation des faits. Elle attend, elle attend l'amour. L'amour réciproque. L'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de clarté, de vérité, de révélation, de protection. On doit se protéger. Attendez, je vais essayer de découvrir ce qu'on veut me dire avec la fille de joie et le mot attendre, encore. Seul. Seul. Je vais demander une autre image. Donc, elle, elle attend, elle attend l'amour. L'amour réciproque. Et on a le mot seul. On me présente la mère et l'enfant. Seul. 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 Et on me la présente avec, on me présente une mère et son enfant. Continuons. On verra bien. Ici, il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la justice, avec l'épée et la rose. Qui révèle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend une révélation, une vérité, le dévoilement des faits avec la carte de l'épée et de la rose. On nous parle de la révélation des faits. Je vais demander une carte sur la fille de joie et attendre. Ici, on me présente une mère et son enfant seul. 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 est la fille de joie. Est-ce qu'il y a autre chose? Un travail. Ici, il y a quelqu'un. Bon, il y a une femme qui se protège en cette guidance, qui semble être désemparée. Il y a une histoire de vol de cadeaux en lien avec un cercueil. Donc ici, en cette zone, il y a au moins deux féminines. En cette zone, il y en a une qui est associée à la fille de joie, qui est dans la tente, et il y en a une qui est une mère, on dirait monoparentale, seule avec son enfant. Bon, on me présente la révélation des faits. On dirait qu'il y en a une, mais écoutez, on attend, on attend d'être... Ici, on a deux cartes qui me parlent d'amour, amour réciproque, amour de soi, affection. Je rencontre ici, là, en cette zone, on dirait deux féminines. Il y en a une qui travaille, son travail est associé à la fille de joie, son travail. Mauvaise nouvelle, donc ici, mauvaise nouvelle, on se protège, il y a une femme qui est là, qui se protège. Donc, je ne sais pas qui est cette femme, il y en a deux en cette zone. Ça peut être une amante, une amante qui se protège, elle se surveille, elle se protège. Ça peut être une amie, une soeur, à vous de voir qui est cette autre femme, la femme riche, qui est embêtée aujourd'hui, qui se protège, qui se surveille. Le travail, son travail est associé à la fille de joie. Elle attend, elle attend ou elle t'attend. Son travail est associé à la fille de joie. Et ici, on nous présente le cercueil qui nous parle de la fin. La fin ou bien, on peut me présenter ici, en cette zone, une femme. La femme qui attend, qui est associée à la fille de joie. On dirait cadeau, cadeau, prendre. On dirait qu'il y a un cadeau qu'on aurait pris provenant d'un héritage et on l'a investi dans la maison. Dans une maison. Pour payer les versements, l'hypothèque. On dirait que c'est ça ici. Et cette femme, bien écoutez, aujourd'hui vit de l'insécurité. On dirait qu'elle a besoin de se sentir protégée. Elle se surveille, elle se protège. C'est la femme riche. Son travail est associé à la fille de joie. Il y a un travail ici. C'est associé à l'énergie sexuelle. Et il y en a une autre ici. C'est une mère et l'enfant. On dirait qu'une femme monoparentale. C'est spécial parce qu'on dirait que les deux, on dirait quasiment des jumelles. C'est curieux comme énergie. C'est curieux. Mais je ressens, quand je regarde les cartes, il y a deux femmes. On dirait qu'il y en a une qui attend la révélation, que quelque chose soit dévoilé. Elle est dans l'attente, la fille de joie. On peut aussi me présenter quelqu'un qui... C'est spécial ici. On dirait que c'est quelqu'un qui t'aime. Il y a des sentiments. Il y a deux femmes en cette zone. Il y en a deux. On dirait qu'on attend... Il y a des sentiments. Il y a un lien affectif. Il y a de l'amour. Mais il y en a une qui, d'après moi, avec la mauvaise nouvelle, elle se protège. Il y a une histoire de cadeau, prendre le cadeau en lien avec le cercueil. Et ici, on le sait bien qu'il va y avoir une révélation. On dirait qu'elle attend que la vérité se présente par elle-même. Il y en a une qui aime la justice, qui aime la vérité. Et on dirait qu'il va y avoir une révélation. On dirait que je ressens une sorte de rivalité ici. Donc, il y a un lien affectif entre deux femmes. Il y en y en a une qui se protège. Mauvaise nouvelle, le travail est associé à la fille de joie. Il y a un revenu associé à la fille de joie. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit pour cette zone. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs petits messages en une guidance. Mais c'est spécial. On dirait ici, jumelle. Je ne sais pas s'il y a eu un inversement des rôles ou on copie. Il y a quelque chose qui s'est produit ici pour cacher, cacher. Ici, il y a quelqu'un qui est réellement embêté. Il y a quelqu'un qui a voulu se protéger. On dirait qu'il y a eu un inversement des rôles. Il y a quelqu'un qui a pris le cadeau associé au cercueil. On dirait que c'est deux personnes proches parce qu'il y a des sentiments et il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a eu, on dirait réellement, des énergies de trahison. Il y a quelqu'un qui a blessé l'autre. Ici, c'est vraiment l'énergie de deux femmes que je rencontre. Une femme qui attendait l'amour, qui avait besoin d'être aimée. Dans l'attente, ici, on dirait qu'on me présente une dépendance aussi. Une dépendance attendre, attendre. On dirait qu'il y a une dépendance affective. On pourrait aussi me présenter une addiction à la sexualité. C'est une possibilité. C'est une femme qui est proche. Elle se protège, elle se surveille. C'est spécial ici comme énergie. On dirait réellement qu'on me présente des jumelles, mais bon, c'est proche comme énergie. Il y en a une qui est seule. On présente une mère avec son enfant. Ici, rappelez-vous, il y a une mère aussi qui se sentit en danger, qui a joué un rôle, toutes sortes de personnages. Le miroir, justement, peut me parler d'une personne qui projette sur une autre, qui imite, qui projette, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui s'est senti en danger. C'est associé à une mère spéciale. Il y a des énergies féminines ici, là, et de copie ou de jumelles. On imite l'autre. On peut aussi prendre les photos, utiliser les photos pour, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui s'est débrouillé de son mieux parce que cette mère se sentait en danger. Images, photos, on nous ramène aussi au passé. Donc, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui est rendu, d'après moi, une femme qui est rendue à faire face à la réalité qu'elle a créée dans le passé et elle a peur, elle se sent en danger. C'est l'énergie que je rencontre. Et ici, on me présente l'artiste qui ne veut pas, qui ne veut pas, qui est bloquée par rapport à la carte de la dette. Il y a une dette. Ici, je rencontre une mère seule avec son enfant ou ses enfants. Je ressens réellement le côté copier, imiter, jumelle, prendre des photos. Il y a eu, on dirait, un inversement, là, ici. Tout ça pour cacher quelqu'un qui est réellement embêté, qui a cherché à se protéger. C'est une femme. Ici, cette carte, c'est une femme qui est associée au plaisir. Le plaisir, ça me fait penser aussi, encore une fois, à la carte de la fille de joie. L'amante, une amante. À vous de voir, comme on peut me présenter en cette zone, une femme qui, étant donné que le travail s'est présenté tout près de la fille de joie, il peut y avoir un travail en lien avec la sexualité. Et il y a une histoire aussi de prendre le cadeau. Le cadeau, c'est l'héritage ou l'assurance ou tout ce qui est en lien avec le cercueil. Et on l'a mis pour payer une maison ou l'hypothèque. Ici, c'est ça qu'on me présente. Ici, dette et le musicien. Vous voulez me dire quoi, là? Dette. Donc, argent à rembourser. Et le musicien, l'artiste est bloqué. Quel est le lien? C'est comme si on ne pouvait pas ou on ne voulait pas. Il y a une peur associée à cette carte. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer librement. La carte de l'artiste, c'est une carte qui exprime la créativité, l'expression de soi. Mais ma carte est bloquée. On ne peut pas, on ne peut pas s'exprimer. Et ici, il y a le mot « dette ». On ne peut pas en parler. Il y avait une dette. Donc, je ne sais pas ici qui est cette personne pour vous, qui avait une dette à rembourser, qui ne pouvait pas en parler. Donc, il y a eu, là, en cette guidance, il y a plus d'une personne. À vous de voir si elles sont connectées. S'il y a un lien entre ces personnes que je rencontre. En tout cas, je vous dis ce que je perçois en cette guidance. Donc ici, il y a quelqu'un qui avait une dette. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, qui a l'âme de l'artiste ou qui, je ne sais pas, qui s'intéresse à la musique ou à vous de voir. Mais cette personne, c'est associé à l'âme de l'artiste. Il y a une sensibilité ici, mais il y a quelqu'un qui ne pouvait pas, il y a une peur, il y a un blocage, ne pouvait pas se libérer de, il y a une dette, il y a une histoire d'argent. Et on ne pouvait pas en parler. Le temps, le temps. Donc là, c'est quelqu'un qui quoi? Qui a besoin de temps. Le temps. Pour dépasser l'obstacle. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour régler une dette. Qui a besoin de temps pour régler une dette. Qui est bloquée actuellement. Qui avait besoin de temps. Le temps de s'élever. Le temps de dépasser l'obstacle. Il est temps de... Ok, attendez, je vais demander une autre carte. Il est temps de dépasser l'obstacle. De régler ta dette. Le temps. Attaché. Attachement. Et il y a de la peur ici. Et le temps revient encore. Le temps, le temps. On dirait qu'on est bloqué. On dépend de quelqu'un. On dépend de quelqu'un. Ici, on dirait qu'on est sous l'emprise de... Et ici, il y a la peur. Et là, on nous dit qu'il est temps de... De dépasser l'obstacle. Le temps, le temps revient à deux reprises. On s'est attaché avec le temps. On s'est attaché avec le temps. On dépend de... Et ici, le plongeur entouré de requins, c'est un environnement menaçant. La peur, peur. C'est comme si on nous disait qu'il est temps de dépasser une peur. Un blocage. Je vais demander un mot. Rappelons-nous les cartes du début. Être blessé et souffrir. Et la carte compréhension nouvelle. Donc, il y a des informations qui se présentent. Qui nous permettent de comprendre ce qui s'est produit. Et il y a beaucoup de peine. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui est entourée. Écoutez, là, les requins, on est bloqués, on est bloqués. On doit payer une dette. Sur le temps, ennuis. Donc, on a des ennuis. On a des problèmes d'argent. On a des ennuis. On est limité. On a besoin de temps. OK. Sur l'emprise. L'attachement. Vous voulez me dire quoi? Intimider. Donc, là, on a peur. On est attaché à quelqu'un. On dépend de quelqu'un. On n'arrive pas à se détacher. On a une dette associée à la carte de l'artiste. On dépend de quelqu'un. On a une dette à rembourser. On ne peut pas en parler. C'est la carte qui me parle de la créativité, l'expression, la liberté d'expression. Mais on ne peut pas en parler. On a peur. Et on a une dette à rembourser. On est entouré de requins. Bon, attendez. Pourrir. Donc, ici, d'après moi, la peur, la peur est pourrir. Il y a quelque chose qui se détériore, qui est en train de se terminer. Accroche-toi. Accroche-toi. Besoin de temps. On ne pouvait pas se détacher. Obstacle. Le temps, le temps est associé au problème. problème au sein d'un couple. Donc, ici, on nous présente un couple qui était... Bon, attendez. On dépend de quelqu'un. Un couple. Et un couple qui aurait été malhonnête, ici, avec la carte du vol. On avait une dette. Écoutez, dette à rembourser. Donc, ici, un couple, un duo, un partenariat. Eh bien, ces personnes ont... D'après moi, on prie ce qui ne leur appartenait pas pour se sortir d'une dette. Pour mettre fin à une emprise. Donc, ils ont, on dirait, volé pour arriver à payer une dette. On était attaché à quelqu'un. Ici, on peut me présenter un lien. On avait peur. Je ne sais pas si on a eu des menaces. On nous a intimidés. Et on devait rembourser une dette. Donc, ils ont volé. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a quelqu'un. Il y a une personne qui est victime d'un vol. associé à ce duo. Ils ont volé pour rembourser une dette. Mais là, il y a quelqu'un qui est victime d'un vol là-dedans. Donc, voyez-vous, il y a comme un enchaînement. Là, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour rembourser la dette. On ne pouvait pas en parler. Donc, ce couple a voulu se sortir d'un endettement. On devait rembourser quelque chose. Ici, le plongeur entouré de requins. Et pour rire, donc d'après moi, c'est en train de s'achever, cette histoire-là. Des ennuis. On avait des ennuis. On devait rembourser. Il y avait un temps. Il y avait un délai. On devait rembourser à temps. Il y avait un délai. Donc, ils ont commis un vol. Pour se sortir de cette situation. En laquelle ils se sentaient menacés. Donc, ils auraient volé pour se sortir du pétrin. Donc là, on nous dit qu'on commence à mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a toute une gamique ou une stratégie qui s'est jouée pour arriver à payer une dette. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est une du scorpion. Mais c'est l'énergie que je rencontre. Le plan. C'est ça. Un plan. Et c'est associé à l'argent. Donc, pour se sortir d'une dette, on a conçu un plan, une stratégie. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées en cette guidance. Le plan et la richesse. On devait gagner l'argent. Donc, on a joué de stratégie. On a créé un... Un plan. Pour rembourser une dette qu'on ne pouvait pas payer. Donc, on a volé. Ici, on nous présente un duo, un partenariat, un couple qui a volé pour payer une dette. On avait peur, on se sentait menacé. Donc là, imaginez, je ne sais pas dans quoi on baignait, entouré de requins. Là, c'est ce que je vois, là. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Donc, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est victime de ce vol, là. Donc là, on dirait qu'on va faire un plan pour... Bien, d'après moi, on doit... Il y a beaucoup de peine. Avec la clé, on cherche une solution. La clé que j'ai vue ici, là, avec l'image... Ici, compréhension nouvelle. Donc là, on dirait qu'on doit... Trouver une solution pour... Réparer. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est victime de ce vol. On peut bien comprendre qu'ici, il y a deux personnes qui ont essayé de se sortir d'une dette. Qui avaient peur, qui se sentaient... Qui étaient... Je ne sais pas de qui on dépendait, mais ici, là, c'est une carte qui me parle d'emprise, de lien toxique. On avait une dette. Et une date aussi. Donc, ils ont trouvé la solution de voler. Pour rembourser à temps une dette. Mais là, il y a quelqu'un qui est victime de ce vol. Donc là, on doit faire un autre plan pour rembourser, là. La personne victime de vol. Vous voyez-vous comment ça s'enchaîne, là? C'est ce que je vois. Là, je vais vous lire le message associé à la carte 41. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, si on pensait que notre plan, notre stratégie de vol était pour une stratégie de vol, si on pensait que c'était une formule gagnante, oui, ça l'a été possiblement dans le temps où on devait rembourser une dette. Mais là, ici, on doit maintenant rembourser la personne victime du vol. On doit réparer, là. Donc, le plan a fonctionné et là, on est rendu à faire un autre plan, à chercher une solution. Donc, c'est une histoire d'argent, le Kiplan. Et on arrive à la fin, à l'hiver, la fin d'un cycle. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps ». Il y a quelqu'un qui est dans le problème, dans les ennuis, qui a besoin de temps pour se sortir du trouble. Voyez-vous l'enchaînement? C'est l'énergie que j'ai rencontrée, signe du scorpion. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en cette guidance à l'intérieur de vous. Si ça ne fait pas écho, c'est parce que ce n'est pas votre message. Laissez-le circuler. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501